Martine à l'hôpital Martine, joyeuse et curieuse, Martine adore s'amuser avec ses amis et son petit chien Patapou Ensemble ils découvrent le monde et vivent de véritables aventures Une chose est sûre, avec Martine, on ne s'ennuie jamais Luc, Luc souffre de nombreuses allergies et a déjà fait plusieurs séjours à l'hôpital Grâce à lui, Martine découvre que l'hôpital est loin d'être aussi effrayant qu'elle se l'imaginait Victor, Victor s'est cassé le pied en jouant dans des rochers à la plage Il est plus petit que Martine, mais déjà très courageux L'hôpital, ça ne lui fait pas peur Docteur Chenard, le jeune médecin est spécialisé en pédiatrie, c'est-à-dire qu'il s'occupe tout particulièrement des enfants Il sait leur donner des explications en douceur et les rassurer Patapouf, ce petit chien est un vrai clown Il fait parfois des bêtises, mais il est si mignon que Martine lui pardonne toujours Ce que Martine adore l'hiver, ce sont les promenades à vélo dans la campagne gelée Patapouf gambatte derrière elle « Plus vite ! » lui crie sa maîtresse en se retournant pour l'encourager Mais quand on ne regarde pas la route Patatras ! La roue avant du vélo de Martine a dérapé sur une plaque de verglas « Aïe ! J'ai mal à la jambe ! » crie Martine « Wouf ! Wouf ! » fait Patapouf pour l'inciter à se relever « Impossible ! Je ne peux pas bouger ! Patapouf va vite chercher du secours à la ferme ! » Patapouf se précipite Dès qu'il arrive dans la cour, le petit chien attrape le fermier par le bas du pantalon Et l'entraîne jusqu'à la route « J'appelle une ambulance ! » décide l'homme en découvrant la blessure de Martine Peu après, les ambulanciers embarquent la fillette sur un bancard Direction l'hôpital « Il faut prévenir papa et maman ! » dit Martine quand elle arrive aux urgences « C'est fait ! » « Ne t'inquiète pas ! » la rassure le docteur « Et ma jambe, elle est cassée ? » « Calme-toi, je vais te faire une radio C'est comme une photographie de ton os Ne bouge pas, ce sera vite fini ! » Une belle fracture, affirme le docteur Il faut t'opérer J'en ai parlé à tes parents Une opération ? répète Martine affolée Ça va faire mal ? Non, tu seras endormi, tu ne sentiras rien D'abord le docteur Chenard va t'ausculter pour vérifier que tu n'as pas d'autres blessures Ensuite, on t'emmènera au bloc opératoire Le jeune médecin examine le ventre, les oreilles et le cœur de Martine Tout va bien Une petite prise de sang et tu seras prête pour l'opération La fillette déteste les piqûres Elle tourne la tête pour ne pas voir Et voilà, c'est fini Annonce le docteur Chenard Déjà ? S'étonne Martine Je n'ai presque rien senti L'infirmière emmène Martine vers la salle d'opération Ne t'inquiète pas, dit-elle Tout se passera très bien L'anesthésiste place un masque sur sa bouche Et explique avec douceur Respire calmement, je vais compter jusqu'à 10 Et tu vas t'endormir 1, 2, 3 Avant même qu'il dise 4 Martine dort profondément L'infirmière avait raison Martine a dormi pendant toute l'opération Elle n'a rien senti Dès qu'elle se réveille, elle aperçoit le visage de sa maman Comment te sens-tu, ma chérie ? J'ai l'impression de sortir d'un tunnel Je suis si contente de te voir, maman Quelques heures plus tard, Martine est tout à fait réveillée Et ça tombe bien, car elle a de la visite C'est moi, annonce papa Et je ne suis pas venue seule Jean, Gabriel et Clara sont ici Regardez mon plâtre, lance Martine Il est lourd Je me demande comment je vais faire pour marcher Martine partasse sa chambre Avec une petite fille qu'on a opéré de l'appendicite Je m'appelle Martine, et toi ? Valentine, répond la petite fille Je peux voir ton plâtre ? Martine sautille jusqu'au lit de sa voisine Au bout de quelques secondes Elles sont déjà en grande conversation Martine pourra bientôt marcher avec des béquilles Mais en attendant, elle doit circuler en fauteuil roulant Allez, Luc, dit-elle à un petit patient Emmène-moi voir les bébés à la nursery Martine aperçoit une petite fille Qui l'observe à travers une vitre Elsa ne peut pas sortir Explique Luc Elle est en chambre stérile pendant quelques jours À cause de sa maladie Ce sont ces médicaments qui ont fait tomber ses cheveux Mais quand ils pousseront, ils seront encore plus beaux qu'avant Vous savez que c'est bientôt mardi, grain ? Demande une infirmière Il faut préparer vos déguisements Qui veut dessiner les masques ? Moi ! S'écrit Luc Et je les découperai ! Ajoute Martine Ceux qui ne veulent pas de masques peuvent se faire maquiller Je veux ressembler à une poupée chinoise Décide Martine Je sais comment faire Dit Luc Des spirales sur les pommettes Et du bleu sur les paupières Pour avoir des yeux en amande Martine est très jolie Le lendemain, de drôles de visiteurs Se présentent dans la salle de jeu Deux médecins déguisés en clown Nous sommes le docteur, ça va bien Et le docteur, j'ai plus mal Moi qui pensais que l'hôpital était un endroit triste Confie Martine à sa maman au téléphone En fait, on s'amuse beaucoup Et le temps passe vite Quand il n'y a pas d'animation Les petits patients jouent ensemble Tu me suis ? Propose Martine à Victor Je vais voir Luc dans sa chambre Luc ? Tu n'es pas au courant ? Mais Martine ne l'entend pas Elle file déjà dans le couloir Quand elle arrive devant la porte Son copain n'est plus là Martine est bien triste Luc a quitté l'hôpital Sans lui, tout semble moins drôle Martine, te voilà ? S'exclame Victor Je t'ai cherché partout J'ai une lettre pour toi Une lettre ? De qui ? C'est Luc qui m'a demandé de te la donner Martine ouvre l'enveloppe Et lit le message Salut Martine J'ai pu rentrer à la maison Je suis guérie On se reverra à ta sortie promis Et compte sur moi Pour qu'on s'amuse autant qu'à l'hôpital Luc Si cette histoire t'a plu Pour d'autres histoires de Martine N'hésite pas à t'abonner A mettre un petit pouce bleu Vers le haut Et à partager cette histoire avec tes amis N'hésite surtout pas A appuyer sur le petit bouton rouge En bas à droite C'est totalement gratuit Et moi ça me fait plaisir Et ça m'encourage à lire d'autres histoires Allez A très vite pour d'autres histoires Merci d'avoir regardé cette histoire Merci d'avoir regardé cette histoire